Bonjour Madame et bonjour Monsieur. Nous arrivons maintenant à la fin de cette programmation que je qualifierais de COVID dans l'organisation mais certes pas dans la qualité des interventions. Donc à cette occasion je voudrais d'abord remercier tous les conférenciers qui nous ont fait confiance et qui ont continué à travailler avec nous pour vous proposer des conférences à distance. Remercier bien évidemment tous les étudiants de l'UP, vous tous qui nous avez soutenus dans cette période qui a été si difficile pour tout le monde. Remercier Thibault notre technicien qui a fait des prouesses mais vraiment des prouesses pour que nous puissions honorer ce rendez-vous de la semaine. Nous allons terminer donc cette programmation par deux conférences cette semaine, l'une aujourd'hui dont je vous reparlerai et la seconde qui aura lieu demain. Nous allons terminer la programmation avec de la poésie et avec la poésie de Margaret Atwood avec une petite surprise spéciale pour les étudiants de l'UP, Margaret Atwood lira un de ses poèmes. Donc soyez présents au rendez-vous. Mais aujourd'hui nous nous intéressons à l'époque médiévale avec Philippe Josserand. Nous allons nous intéresser à la naissance d'un ordre très particulier puisqu'il s'agit d'un ordre à la fois religieux et militaire et le premier me semble-t-il ordre religieux et militaire. Alors Philippe Josserand, ceux qui suivent les conférences de l'UP le connaissent, il intervient beaucoup, il est le spécialiste reconnu sur les templiers mais aussi sur les ordres militaires. Je vous prie de m'excuser. Donc je vous cite quelques-uns de ses ouvrages. Le dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge, paru chez Fayard en 2009, à la rencontre de l'autre, In Memoriam Jacques Le Goffre. Oh là là, je bégaye aujourd'hui, je vous prie de m'excuser, vraiment. Et puis son dernier livre passionnant sur Jacques de Molay que je vous recommande, il est sorti en 2019 et est publié aux éditions des belles lettres. Je vous laisse maintenant suivre la conférence de Philippe Josserand. Toute l'équipe de l'UP se joint à moi pour vous dire à bientôt et cette fois-ci en présentiel. Merci beaucoup Gwenaëlle, merci de cette présentation et bravo pour avoir maintenu au cours de l'année en fait une programmation en présence à l'université permanente. C'est une grande et belle chose, elle était je crois importante pour vous tous que je me permets de saluer mesdames et messieurs et je suis très heureux finalement que le hasard fasse que cette dernière semaine de conférences. Eh bien à distance, j'en partage quelques instants avec vous. Je vais revenir aux origines de l'Ordre du Temple. Il a été fondé en 1120. L'an dernier, j'aurais dû, avec un collègue à trois, organiser un colloque international pour le neuvième centenaire de la naissance des Templiers, 1120-2020. Nous avons décalé ce colloque d'un an, il aura lieu, il aura bel et bien lieu du 3 au 5 novembre 2021 à trois, dans l'aube, près du berceau de l'Ordre. Et donc je vous en anticipe ici quelques éléments avec une conférence dont le titre est le suivant, les Templiers, des religieux d'un genre nouveau, la naissance du premier ordre militaire de l'histoire. Au cœur du Moyen-Âge, dans la société d'où est née l'Europe que nous vivons et continuons aujourd'hui de construire, s'est déroulée une histoire qui fascine encore et qui pourtant est étonnamment méconnue. Celle du Temple, le premier ordre religieux militaire à avoir été créé dans la chrétienté. La singularité de l'expérience des Templiers, la nouveauté de leur spiritualité ont été réduites à néant par l'écho retentissant, assourdissant même, de leur fin tragique. Qui ne connaît aujourd'hui, le long procès infligé aux Templiers ? Les tortures, les accusations d'hérésie et d'actes blasphématoires, la vénération supposée d'une idole, le fameux Baphomet, et bien sûr le trésor fabuleux, forcément fabuleux. Du procès du Temple étendu de 1307 à 1312, auquel je me suis beaucoup consacré en écrivant sur Jacques de Molay, comme Gwenaëlle le rappelait à l'instant, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et c'est au contraire de la naissance et de l'institutionnalisation des Templiers que je voudrais vous entretenir. L'histoire qui s'est déroulée dans la première moitié du XIIe siècle est essentielle pour bien comprendre ce que fut le Moyen-Âge. En un sens, si l'on force un peu le trait, comme certains historiens ont pu le faire, on peut même tenir cette histoire pour révolutionnaire. Nous allons le voir en détail. Pour la première fois dans l'histoire de l'Occident médiéval, les Templiers formèrent une société où des laïcs pouvaient accéder au sacré et au salut sans se séparer du monde, en demeurant ce qu'ils étaient, c'est-à-dire au premier chef, des guerriers, des combattants, et en inscrivant leur expérience dans une forme religieuse. La question du rapport des laïcs aux religieux, point n'est besoin d'insister, je crois, intéresse notre actualité. Et à bien les égards, l'histoire des Templiers, à leur naissance, de ces religieux d'un genre nouveau, trouve des retentissements par-delà le Moyen-Âge qui peuvent nous concerner au XXIe siècle très directement. Avec le Temple, une nouvelle réalité a pris forme, étrangère à la tradition de l'Occident chrétien médiéval, et pour une part même contradictoire avec certains de ses aspects, l'ordre religieux militaire. La formule allait être appelée à un brillant avenir, et eu égard à ces développements futurs qui sont considérables, l'étincelle qui a donné naissance au Temple mérite, je crois, de retenir notre attention. Révolutionnaires pour certains auteurs, fondateurs en tout cas, les débuts de l'ordre du Temple n'en restent pas moins méconnus. Les documents d'archives éclairent fort peu l'origine des frères, et l'historien, aujourd'hui comme hier, continue de dépendre d'un petit nombre de narrations, postérieures aux événements qu'elles retracent, et le cas échéant déforme, ou à tout le moins, reforment. De ces textes, quatre au total, je voudrais vous donner un aperçu pour terminer mon introduction. Le plus célèbre de ces récits est l'œuvre de Guillaume de Tyr, un important prélat d'Orient nommé chancelier du Royaume de Jérusalem en 1174, et élu archevêque de Tyr l'année suivante. Dans son histoire, des choses qui ont eu lieu dans les parties d'outre-mer, en latin l'historia rerum in partibus transmarinis gestarum, commencé à la demande du roi de Jérusalem, Amaury Ier, autour de 1170, le prélat rapporte les débuts du Temple, antérieurs d'une dizaine d'années au temps de sa naissance, et il le fait à partir des relations qu'il a pu en trouver. Je vous en livre, en traduction, ce que, sur cette question, Guillaume de Tyr nous dit, du moins pour l'essentiel. Dans le cours de la même année, et il se place ici en 1119, quelques nobles cavaliers de l'ordre équestre, hommes dévoués à Dieu et animés de sentiments religieux, se consacrèrent au service du Christ et firent profession entre les mains du patriarche de vivre à jamais selon l'usage des chanoines réguliers, dans la chasteté, l'obéissance et sans bien propre. Les premiers et les plus distingués d'entre eux furent deux hommes vénérables, Hugues de Pins et Godefroy de Saint-Homère. Comme ils n'avaient ni église ni domicile déterminé, leur roi leur concéda pour un temps un logement dans son palais situé à côté du Temple du Seigneur, au sud. Les chanoines leur concédèrent aussi la place qui leur appartenait vers le palais pour leurs exercices, à certaines conditions. Ce texte, sans doute présente des lacunes, révèle même, nous le verrons, des partis pris. Mais la force de l'œuvre historique de Guillaume de Tyr a fait de son récit un modèle. Et c'est à lui que cinquante ans plus tard, dans le deuxième quart du XIIIe siècle, l'évêque de Saint-Jean d'Acre, Jacques de Vitry, s'est référé en priorité. Voici ce que Jacques de Vitry dit de la naissance du Temple. Certains chevaliers, aimés de Dieu et ordonnés à son service, renoncèrent au monde et se consacrèrent au Christ. Par des voeux solennels prononcés devant le patriarche de Jérusalem, ils s'engagèrent à défendre les pèlerins contre les brigands et ravisseurs, à protéger les chemins et à servir de chevalerie au souverain roi. Ils observèrent la pauvreté, la chasteté, l'obéissance selon la règle des chanoines réguliers. Leur chef était deux hommes vénérables, Hugues de Pain et Godefroy de Saint-Omère. Au début, il n'y en avait que neuf qui prirent une décision si sainte, et pendant neuf ans, ils servirent en habit séculier et se vêtirent de ce que les fidèles leur donnaient en aumône. Et parce qu'ils n'avaient pas d'église ou d'habitation qui leur appartint, le roi les logea dans son palais, près du Temple du Seigneur. L'abbé et les chanoines réguliers du Temple du Seigneur leur donnèrent, pour les besoins de leur service, un terrain non loin du palais. Et pour cette raison, on les appela plus tard « les Templiers ». Si Jacques de Vitry, vous le voyez, reprend Guillaume de Tyr, il existe un autre texte émanant d'un chrétien occidental qui, lorsqu'il se réfère au début du Temple, puise à une toute autre tradition. À ce récit, la recherche récente a souligné toute l'importance qu'il faut donner. Indépendant de la tradition de Guillaume de Tyr, le texte est l'œuvre d'Ernoul, un petit chevalier entré au service de Balian d'Iblain, le négociateur de la réédition de Jérusalem à Saladin en 1187. Ce texte, écrit en langue d'Oil et non plus en latin, dont l'original est aujourd'hui perdu, nous est parvenu dans une chronique des événements d'Orient, rédigée au début du XIIIe siècle par un moine de Corby, Bernard le Trésorier. À l'origine, le texte d'Ernoul se voulait une continuation de l'histoire de Guillaume de Tyr, abandonnée en 1184, deux ans avant la mort du prélat. Mais parce qu'il a puisé à des sources différentes, il s'est avéré être bien davantage, entrant parfois en contradiction avec son modèle, notamment pour ce qui est du récit du début des Templiers, que l'auteur semble avoir connu précisément, peut-être sur la base d'un texte très ancien, aujourd'hui perdu. Voilà ce qu'écrit Ernoul, et je vous le lis dans le français d'Oil de l'époque qui, je crois, se comprend à peu près. « Quand les chrétiens, or, reconquis Jérusalem, s'y se rendirent assez de chevaliers au temple d'El-Sépulcre, et moultes s'en y rendirent, puis venus de toute terre, et estois obéissant aux prieux du Sépulcre, et y ont des bouins chevaliers rendus » « Rendus, nous y reviendrons, c'est-à-dire donnés, s'y prises, concèlent entre eux, et disent « Nous avoumes guérpis, c'est-à-dire quittés, nos terres et nos amis, et sommes ici venus pour la loi Dieu y lever et ésochiés, exaltés. Si sommes ici arrêtés pour boire et pour manger, et pour déprendre, c'est-à-dire pour dépenser, sans œuvre faire, sans rien faire, nous, nois, nous faisons d'âme, et besoigne en étant la terre, c'est-à-dire nous ne faisons pas œuvre d'âme, et il en est besoin en la terre, et sommes obéissants à un prêtre, et nous faisons œuvre d'âme. Prendons conseil et faisons maître d'un de nous par le congéé de nos prieux, qui nous conduit en bataille, qu'en lieu, en sera. À Iseltan, et toi, l'iroi Baudouin, c'est-à-dire Baudouin II de Jérusalem, s'y viendra lui et dise « Sire, pour Dieu, conciliez-nous, qu'en sifêtement avons esgardé, c'est-à-dire projeté, à faire maître de l'un de nous, qui nous conduit en bataille pour le secours de la terre. » L'iroi en fut moult liaise, c'est-à-dire très content, et dit que volontiers y mette au roi conseil et aide. Adam manda l'iroi, le patriarche, les archevesques et les vesques et les barons de la terre, pour conseil prendre. La prise conseil et sa cordère tuie que bien n'est-toi à faire. Et l'avitant l'iroi et ses conso, c'est-à-dire ses conseillers, envers le prieux du Saint-Sépulcre, qu'il les quitta de l'obédience, c'est-à-dire qu'il les libéra, qu'il les affranchit de l'obédience que jusqu'alors ses hommes lui devaient. Le récit, j'y reviendrai, est différent de celui de Guillaume de Tyre. Pour l'historien, il se révèle extrêmement précieux. À ces trois témoignages issus de chrétiens d'obédience romaine, un dernier s'ajoute. œuvre d'un chrétien jacobite, de langue syriaque, Michel le Syrien, qui a décrit les premiers pas des Templiers dans une chronique datant de la fin du XIIe siècle. Son information n'est pas sans défaut, mais sa présentation, nourrie de la connaissance de la règle d'ordre, vaut d'être citée, ne serait-ce que parce qu'elle reflète une vision extérieure à la latinité. Voici le texte de Michel le Syrien. Au commencement du règne de Baudouin II, un homme franc vint de Rome pour prier à Jérusalem. Il avait fait vœu de ne plus retourner dans son pays, mais de se faire moine, après avoir aidé le roi à la guerre pendant trois ans, lui et les trente cavaliers qui l'accompagnaient, et de terminer leur vie à Jérusalem. Quand le roi de Jérusalem et ses grands virent qu'il s'était illustré à la guerre et avait été utile à la ville par leur service de ces trois années, il conseillère à cet homme de servir dans la chevalerie avec ceux qui s'étaient attachés à lui, au lieu de se faire moine pour travailler à sauver son âme seule et de garder ses lieux contre les voleurs. Or cet homme, dont le nom était Hougue de Pain, accepta ce conseil. Les trente cavaliers qui l'accompagnaient se joignirent à lui. Le roi leur donna la maison de Salon pour leur habitation. Dans ces quatre textes, vous l'avez perçu, il existe des différences, des imprécisions et même des contradictions sur certaines desquelles je reviendrai chemin faisant. Mais une lecture des débuts de l'histoire du Temple se fait jour. Un sens, déjà, se donne à voir. L'ordre est né, ou mieux, il a émergé progressivement, de la volonté de perfectionnement spirituel de quelques chevaliers établis à Jérusalem, lesquels, sans renoncer au monde, se sont fermement engagés dans une démarche religieuse qui était jusqu'alors l'apanage des clercs. C'est là que réside la nouveauté du Temple. Et c'est à cet esprit que je voudrais m'attacher en vous retraçant le chemin qui a permis à une poignée d'hommes d'établir en moins de 30 ans une puissance internationale sans véritable précédent. Cela, je le ferai comme je le fais souvent, en suivant un plan en trois parties, divisé en trois sous-parties. Et je commencerai dans un grand teint par traiter de la genèse d'une communauté. Grand teint, genèse d'une communauté, 1114-1120. A l'origine du Temple, on trouve l'initiative de quelques hommes, des laïcs assez peu nombrés, placés très certainement dans l'orbite de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. En leur sein, l'un plus particulièrement se détache, Hugues de Pain, du fait de son charisme, sans doute, et en tout cas par la force et la fermeté de son projet religieux. Grand A, Hugues de Pain, un fondateur mal connu. Au sujet d'Hugues de Pain, les historiens n'ont pas fini de s'interroger. Et certains, comme souvent lorsqu'il s'agit du Temple, paraissent prendre plaisir au mystère. La documentation est un peu fournie et les graphies du nom de peintre est variées. Hugues est devenu l'enfant de nombreux pays. D'un document à l'autre, le nom du fondateur du Temple peut varier. Et en conséquence, on lui a trouvé des ancêtres italiens près de Naples, en Campanie, à Mondovi, dans le Piémont, où on en a fait un Provençal. Or, en fait, les différences de graphies de son nom n'indiquent pas une différence de lieu. On a pu relever dans les documents champenois 27 graphies distinctes pour Pain, un village à une douzaine de kilomètres de Troyes, dont le nom P-A-Y-N-S s'est fixé seulement à la fin du XVIIe siècle. C'est de là que Hugues est originaire. Et les textes, à commencer par celui de Guillaume de Tyr, sont tous favorables à la Champagne. Les documents d'archives le concernant sont rares, mais on peut établir que Hugues serait né vers 1070 dans une famille chevaleresque. Il se peut qu'il apparaisse dans un acte de l'abbaye de Mollem dans les années 1085-1090, intéressant le Tonéroi aux confins de la Champagne et de la Bourgogne. Il est certain, en revanche, que plusieurs documents des années 1100-1102 se réfèrent à lui. En bonne place, il souscrit alors différentes chartes d'Hugues, comtes de Champagne, passées à Troyes, et parmi les signataires, il se trouve avec des laïcs au renom certain. Ainsi, Hugues de Pain semble avoir fait partie de l'entourage du comte. Il a en tout cas fréquenté sa cour, ce qui indique qu'il appartient à un lignage chevaleresque de quelque importance, et peut-être, comme on a pu le suggérer, à une branche cadette de la famille comptale de Champagne. Ni le comte Hugues de Champagne ni Hugues de Pain n'ont participé à la première croisade qui, en juillet 1099, a abouti à la prise de Jérusalem. En revanche, en 1104, tous deux sont partis pour la Terre Sainte, dont ils sont revenus trois ans plus tard, en 1107. Liés à Hugues de Champagne par des liens vassaliques, Hugues de Pain, comme il était normal, avait suivi son seigneur Outre-mer, sans que l'on puisse établir ce qui, dans ce pèlerinage, revenait à son initiative propre. Au retour de Jérusalem, il s'est marié avec Élisabeth de Chape, issue d'une famille noble du sud de la Champagne, et trois enfants, au moins, sont nés de cette union. En 1114, le comte de Champagne, toujours accompagné par Hugues de Pain, repart pour Jérusalem. Il en revient à l'année suivante, mais cette fois, son vassal est resté en Terre Sainte, sans esprit de retour. La démarche qui a poussé Hugues de Pain dans cette voie, difficile à préciser, est d'ordre spirituel. Et après s'être séparé de sa femme, qui est entrée au couvent, il dut, avec d'autres laïcs, rejoindre le service des chanoines du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Grand B, dans l'orbite des chanoines du Saint-Sépulcre. En se plaçant au service de l'église du Saint-Sépulcre, Hugues de Pain n'était pas le premier laïc à s'associer à la communauté de chanoines que Godefroy de Bouillon, en 1099, avait institué pour assister le patriarche de Jérusalem dans ses tâches spirituelles et matérielles. Avant lui, des hommes d'armes, des croisés restés en terre sainte avaient entrepris une même démarche. Ils formaient une sorte de confrérie laïque dont la mission était de défendre le Saint-Sépulcre et ses biens, de protéger aussi les pèlerins latins. Pour comprendre le choix d'Hugues de Pain et de ceux qui l'ont précédé dans cette voie, le texte d'Ernoul que je vous ai lu est fondamental. Il indique bien que des chevaliers se sont mis au service du Saint-Sépulcre et il précise le statut qui était le leur. Ce sont des rendus, dit le texte. Autrement dit, je vous l'avais signalé, des données, des laïcs qui ne prononcent pas de vœux mais servent les chanoines, notamment par les armes, en échange de bienfaits matériels et spirituels. C'est de ce milieu que d'hommes souvent désignés dans les textes sous le nom de chevaliers du Saint-Sépulcre, militès sanctis sépulcri, que sortit l'ordre du Temple. C'est à de tels hommes que vers 1115, probablement, Hugues de Pain a fait le choix de s'associer une fois fixé en Orient. Tous restaient des laïcs et en dépit de leur idéal spirituel qui les avait conduits à vouloir servir à Jérusalem, ils n'étaient pas des religieux. De religieux, toutefois, ils dépendaient et notamment de ce qu'un grand historien allemand, Kaspar Helm, a nommé le consortium augustinien, représenté dans la ville sainte par l'ordre canonial du Saint-Sépulcre et par celui de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem qui est pleinement indépendant depuis 1113. De ces clercs, les chevaliers du Saint-Sépulcre dépendaient à un double titre. Les chanoines dirigeaient leur vie spirituelle et des hospitaliers les nourrissaient et les entretenaient. La situation a dû peser à certains de ces laïcs dont Hugues de Pain et à la fin des années 1110, sans que l'on puisse préciser davantage, l'idée prit corps d'une chevalerie du Christ, d'une militia Christi, pleinement autonome et indépendante. Aux côtés du chapitre des chanoines du Saint-Sépulcre exerçant dans la ville sainte la fonction liturgique et de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem remplissant la fonction charitable, il y avait la place pour une chevalerie du Christ, pour une militia Christi, assurant, elle, une fonction militaire. Il ne fait aucun doute que c'est ce désir de servir par les armes, conformément à leur état de combattant, qui a conduit Hugues de Pain et ses premiers compagnons à se séparer des chanoines. Les quatre récits que je vous ai lus le disent, certains à mots couverts. les chevaliers du Saint-Sépulcre voulaient faire profession et mener une vie religieuse en prononçant les trois voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté et en suivant une règle. Mais ils voulaient aussi agir et combattre au service des pèlerins sans doute, mais surtout si l'on suit Ernoule de la terre, c'est-à-dire du royaume de Jérusalem. C'est là une voie religieuse nouvelle à laquelle ces hommes prétendaient et à travers le temple ce fut une expérience spirituelle inédite qui allait être la leur. Grand C, une expérience spirituelle inédite. Sans que l'on sache dans le détail comment, Hugues de Pain et ses compagnons obtinrent gain de cause et ils purent mettre en œuvre leur projet de perfectionnement spirituel et religieux. Fort de l'appui du roi de Jérusalem Baudouin II, ils se séparèrent des chanoines du Saint-Sépulcre que la plupart d'entre eux avaient servi plusieurs années et ils formèrent une communauté autonome qu'on appelle, je cite ou plus exactement je traduis du latin, la chevalerie des pauvres compagnons de combat du Christ et du temple de Salomon. C'est par les armes que ces quelques hommes firent vœux de continuer à servir en tant que laïcs, mais cette promesse, ils l'encadrèrent dans une intention religieuse que reflète le choix de vivre selon une règle sous l'autorité d'un maître. Élire un supérieur n'a posé aucun problème et c'est Hugues de Pain qui fut choisi. Lui qui avait été l'âme de la rupture avec les chanoines du Saint-Sépulcre et en tout cas le fervent partisan de l'instauration d'une communauté nouvelle où des laïcs pourraient accéder au salut non seulement sans se séparer du monde, mais encore en restant ce qu'ils étaient, à savoir des combattants, des professionnels de la guerre. Par la naissance de cette communauté, plusieurs dates ont été proposées. On a dit et on a écrit que les Templiers étaient nés en 1118, en 1119 ou en 1120. Il n'est pas facile de trancher car on ne dispose que d'une chronologie relative, celle qui est fournie par le prologue de la règle du Temple, suivie ensuite par Guillaume de Tyr et par Jacques de Vitry. Selon le texte du prologue de la règle, le Concile de Troyes où cette dernière fut composée et approuvée, se réunit le 13 janvier 1128. Je cite « au novembre ans du commencement de la vendite chevalerie, la neuvième année du commencement de la susdite chevalerie ». Le Temple serait donc né a priori en 1119. Mais un historien allemand Rudolf Ischtaunt a repoussé d'un an la date de la tenue du Concile de Troyes pour la situer en 1129, au motif justifié que l'année commençait alors en Champagne à l'Annonciation et que la date donnée dans l'ancien style de 1128 est à interpréter dans le nouveau style qui est le nôtre comme 1129. On sait donc aujourd'hui que la fondation du Temple a eu lieu en 1120. On peut même préciser grâce à un autre document publié par Rudolf Ischtaunt qu'elle s'est opérée entre le 14 janvier 1120 et le 14 septembre. Le contexte du moment se prêtait assez bien à une telle initiative. La terre sainte pour résister aux musulmans avait besoin d'hommes et en particulier Jérusalem. Dès 1115, le roi Baudouin Ier avait lancé un appel aux chrétiens d'Orient les adjurants de venir peupler la cité sainte. En 1120, son successeur Baudouin II renouvelait la demande en se tournant lui vers les chrétiens d'Occident. La démarche d'Hugues de Pain ne pouvait que complaire à la monarchie et c'est à la générosité de Baudouin II que la jeune communauté dut de prendre le nom de Temple. Le roi lui céda en effet une partie de son palais installé sur l'esplanade du Temple ou Mont Moria à proximité immédiate de la mosquée Al-Aqsa que les musulmans avaient fait construire au premier siècle de l'Islam. Une fois installé dans les lieux, Hugues de Pain et ses compagnons furent désignés comme Templiers et c'est sous le nom de Temple qu'allait être connu leur communauté bientôt transformée en Ordre. J'en viens à ma deuxième grande partie, Grand 2, Naissance d'un Ordre 1120-1129 Naissance d'un Ordre 1120-1129 En Terre Sainte, l'initiative d'Ugues de Pain répondait sans doute à des besoins des latins mais c'est en Occident auprès du pape qu'il fallait pour une communauté religieuse obtenir reconnaissance et légitimité. Les Templiers l'ont compris et leur maître d'emblée semble s'en être préoccupé. Pourtant, dans la première partie de la décennie 1120, la situation a globalement stagné et il fallut à Hugues de Pain se mettre personnellement en route et entreprendre un grand voyage en Occident afin d'obtenir grâce au soutien de Bernard de Clairvaux la reconnaissance de l'Église. Grand A Enquête de soutien Les débuts de la chevalerie des pauvres compagnons de combat du Christ et du temple de Salomon ont été très humbles et pourrait-on dire même difficiles. Cette difficulté Guillaume de Tyre en délicatesse avec les Templiers pour des raisons toutes temporelles a pris plaisir à l'accentuer. A sa suite Jacques de Vitry a écrit dans son récit que trop d'historiens suivent à la lettre que les premiers Templiers pendant neuf ans n'ont été que neuf. L'image est forte assurément éminemment rhétorique mais elle est fausse. Des Templiers d'emblée il y en eut davantage que neuf. Une trentaine rappelez-vous si l'on en croit Michel le Syrien. Certains seigneurs éminents les ont rejoints très tôt à commencer par Hugues de Champagne dont Hugues de Pain avait été le vassal qui en 1125 abandonna femme et enfant pour devenir frère du Temple. Le nombre des Templiers progressivement s'est accru mais certains d'entre eux végétaient et doutaient. Avaient-ils eu raison véritablement de faire ce choix de vie religieuse ? Ce n'était pas évident et beaucoup aux années 1120 se posaient la question. Pour qu'un ordre dans l'Église pût exister pleinement il fallait qu'il fût reconnu par le pape. Tant que l'expérience religieuse des compagnons d'Hugues de Pain ne serait pas validée par Rome elle n'avait aucune chance d'être diffusée parmi les chrétiens. Il fallait aux Templiers se faire accepter et reconnaître. Les démarches en ce sens du roi Baudouin II ou du comte Hugues de Champagne n'avaient pas suffi. Aussi Hugues de Pain se décida-t-il à prendre la mer pour se rendre en personne en Occident. Il quitta le royaume de Jérusalem à l'été 1127 avec cinq compagnons. L'année suivante en 1128 il parcourut la France du Nord la Champagne l'Anjou le Poitou la Bretagne peut-être la Normandie en tout cas la Flandre et il franchit la Manche pour gagner l'Angleterre et même l'Écosse. Ses compagnons firent connaître chacun le temple dans leur région d'origine et de nouveaux membres les premiers en Occident sillonnaient les régions méditerranéennes le Languedoc la Provence ou la péninsule l'Ibérie. En Occident la mission du Boudepin était double il était l'envoyé de son ordre et du roi de Jérusalem Baudouin II pour ce dernier il devait recruter des croisés afin de conduire une opération contre Damas la grande ville de la Syrie musulmane. Pour sa communauté le jeune maître poursuivait trois objectifs en premier lieu il s'agissait de faire reconnaître le temple en tant qu'ordre par l'église et de le doter en conséquence d'une règle en second lieu il s'agissait d'attirer des donations et de provoquer des vocations enfin sur un plan spirituel et presque intellectuel il s'agissait de légitimer l'action des templiers afin de faire face à la crise ou du moins au malaise que les frères semblent avoir éprouvé alors ce point est délicat et pour en traiter l'historien ne dispose que d'une lettre longtemps attribuée à Hugues de Pain qui a suscité bien des controverses mais une chose est sûre des doutes des interrogations ont existé parmi les frères du temple sur la qualité spirituelle de leur engagement avec l'absence d'Hugues de Pain de Jérusalem ces doutes n'ont probablement fait que se renforcer et pour les faire taire et les surmonter le maître choisit de s'adresser à la plus haute autorité ecclésiastique de son temps Bernard de Clairvaux le grand abbessistertien grand B l'appui de Bernard de Clairvaux Hugues de Pain dès l'origine de son voyage en Occident a probablement rencontré Bernard de Clairvaux en tout cas il lui a écrit il lui a demandé de rédiger un texte pour justifier et exalter la mission des templiers l'abbé cistertien fut au départ réticent issu de l'aristocratie chevaleresque comme Hugues de Pain Bernard avait fait le choix traditionnel du retrait du monde en entrant dans l'ordre de Sito longtemps il avait privilégié la prière et la contemplation sur l'action et pour lui point n'était besoin de gagner la Jérusalem terrestre alors que souffrait dans le cloître et plus particulièrement à Sito la Jérusalem céleste pourtant Bernard de Clairvaux a fini par céder aux prières du Hugues de Pain séduit sans doute par la force et la qualité de l'engagement spirituel du maître de ce qui n'était pas encore l'ordre du temple pour les templiers Bernard de Clairvaux a ainsi composé un court traité théologique l'éloge de la chevalerie nouvelle en latin le De Laodé Noé Militier dans cet écrit il vante les mérites et les vertus morales de cette nouvelle chevalerie tout entière tendue vers le salut par opposition à ce qu'il appelle la chevalerie du siècle imbue de vaine gloire et qui elle court à sa perte jouant sur les mots comme il le fait souvent Bernard de Clairvaux a opposé la Militia c'est-à-dire la chevalerie au sens le plus noble à la Malitia la force du mal d'un côté la chevalerie renouvelée du temple de l'autre la chevalerie mondaine qui passe pour démoniaque et pour avoir parti lié avec le mal pour Bernard de Clairvaux la mission des templiers était d'autant plus exaltante qu'elle se déroulait dans les lieux même où la vie la passion et la résurrection du Christ avaient eu lieu dans ces espaces que des pèlerins latins toujours plus nombreux venaient visiter depuis l'Occident en aucun cas pour lui les compagnons d'Hugues de Pain ne devaient regretter leur choix et Bernard de Clairvaux les justifiant par avance en a fait les continuateurs et les émules des Macchabées ces chefs de la révolte juive contre Antiochus IV Épiphanes jadis restaurateurs du temple de Salomon que célèbre l'Ancien Testament le texte du délaodé noé militier de l'éloge de la chevalerie nouvelle est célèbre d'emblée il fut véritablement central pour les templiers pourtant il pose à l'historien une difficulté qui n'a été que récemment résolue celle de sa date longtemps on a écrit que le traité était postérieur au concile de Troie dont je vous ai parlé et on le datait généralement de 1130 ou de 1131 pourtant dans le délaodé noé militier jamais le temple n'est désigné comme ordo comme ordre comme il l'a été après le concile de Troie Bernard de Clairvaux ne parle que de la chevalerie du Christ la militia Christi cette chevalerie à bien lire n'est qu'annoncée elle est en devenir elle est une promesse aucune allusion n'est faite à la règle du temple donnée lors du concile de Troie en 1129 qui elle regarde la communauté née de l'initiative duc de Pain comme un ordre le délaodé noé militier a donc été composé très probablement en 1128 c'est à dire avant la reconnaissance du temple par l'église et je dirais en vue manifeste d'obtenir cette reconnaissance et cette consécration grand C la reconnaissance de l'église le concile de Troie ouvert le 13 janvier 1129 a couronné l'entreprise de légitimation du temple orchestrée par Hugues de Pain au cours de son voyage occidental l'assemblée dont la règle recense les participants réunissait les plus importants représentants du clergé séculier des provinces ecclésiastiques de Sens et de Reims le pape lui-même y était représenté par son légat en France le cardinal Mathieu d'Albane des réguliers étaient également présents en nombre et parmi eux on comptait deux abbés clunisiens et quatre cisterciens dont les deux plus importants à leur en charge Étienne Harding l'abbé de Citeau et Bernard lui-même l'abbé de Clairvaux quelques grands laïcs étaient là aussi parmi lesquels le comte de Champagne Thibaut II le successeur d'Hugues entré nous l'avons vu en 1125 au temple à Troyes c'est donc l'église toute entière qui apporta à Hugues de Pain la reconnaissance de sa communauté enterrinant la transformation de cette dernière en un ordre religieux doté d'une règle au concile Hugues de Pain transmis des coutumes que suivaient à Jérusalem les premiers templiers à partir de ces données une règle a été élaborée elle est d'inspiration bénédictine ces 71 articles écrits en latin organisaient la vie conventuelle des frères le texte a été cependant adapté à la mission de ces derniers qui est d'agir y compris par la violence dans le siècle il ne s'agissait pas pour les templiers de se livrer à des pratiques ascétiques excessives ni même à celles dont les moines avaient l'habitude pour se battre il faut être bien nourri il ne faut pas non plus se fatiguer à force de longues stations debout durant des offices divins interminables il faut être équipé convenablement et habillé confortablement et il n'y a donc pas de honte pour qui vit en Orient à préférer la légèreté du lin à une laine mal dégrossie bénédictine dans son inspiration la règle du temple n'en est pas pour autant pleinement monastique on a souvent écrit que Bernard de Clairvaux avait composé la règle du temple cela ne correspond pourtant pas à la réalité il est dit dans le prologue que le texte qui devait inspirer la vie des templiers a été élaboré à partir des propositions duc de pin amendées par les pères du concile et mises par écrit par un clerc de l'entourage du légat pontifical cela dit l'influence cistercienne et l'influence de Bernard de Clairvaux lui-même sur la règle du temple sont fortes les templiers jusqu'au bout ont eu une claire conscience du rôle du grand abbé cistercien dans les origines de leur ordre quelques-uns on le voit au moment du procès firent de Bernard le fondateur du temple et tous avaient une vénération très grande pour lui comme il ressort par exemple du retable de Saint Bernard créé à la toute fin du XIIIe siècle pour la commanderie de Majorque dans les îles Baleares qui vous le savez peut-être est la plus ancienne représentation figurée connue de l'abbé de Clairvaux de ce dernier il eût été difficile de ne pas être conscient du patronage qui permit l'institutionnalisation de l'ordre du temple bientôt transformé en une véritable puissance à l'échelle de l'Occident comme de l'Orient latin et c'est ce que je verrai dans mon grand trois ancrage d'une puissance ancrage de puissance 1129 1139 il a fallu une dizaine d'années d'expérience de doute de tâtonnement pour que le temple institution neuve dans la vie religieuse de la chrétienté occidentale prenne son envol l'opiniâtreté d'Hugues de Pain d'un côté l'engagement personnel de Bernard de Clairvaux de l'autre ont été décisifs l'accueil de l'opinion de la petite noblesse en particulier le fut aussi et comme dans le cadre de l'appel à la croisade d'Urbain II en 1095 c'est la réponse qui a fait le succès de l'initiative et qui a permis très vite la transformation de l'ordre du temple en une puissance absolument singulière grand A l'adhésion des laïcs et des clercs le message de Bernard de Clairvaux fut bien accueilli par les templiers et en Orient il apaisa les états d'âme qui s'étaient manifestés à l'époque du départ d'Urbain vers l'Occident qu'en fut-il toutefois dans le reste de la société latine de l'ancrage de certaines réticences chez les clercs en particulier Bernard de Clairvaux avait une nettement conscience dans le De la Ode Noé Militiae il a pris les devants en qualifiant d'insolitum c'est-à-dire d'inusité presque d'insolite le genre de vie choisie par les templiers dans une perspective chrétienne en effet conjuguer ensemble les verbes prier et combattre n'allait pas de soi quelles qu'étaient en la matière les évolutions théologiques dues au Moyen-Âge et cela même si l'abbé cistercien s'était forcé de montrer que dès l'origine l'Église avait justifié le métier de soldat le temple était une chose nouvelle et le Moyen-Âge on le sait avait horreur de la nouveauté la violence même justifiée exercée par des religieux éveilla certaines critiques la plus fameuse a émané du chartreux Guig prieur de la grande chartreuse cet établissement fondé en 1084 qui s'efforçait de concilier érémitisme et cénobitisme dans une lettre adressée à Hugues de Pain probablement écrite en 1128 Guig avait mis en garde je cite ou plutôt je traduis nous ne saurions en vérité vous exhorter aux guerres matérielles et aux combats visibles et vint en effet d'attaquer les ennemis extérieurs si l'on ne domine pas d'abord ceux de l'intérieur l'arbre cependant ne doit pas cacher la forêt et même si on le regrette aujourd'hui force est de constater que la majorité des clercs au second quart du XIIe siècle n'a pas eu de tels états d'âme c'est bel et bien l'église triomphante de la réforme grégorienne qui a légitimé les templiers et leur a assuré une grande popularité hors des cloîtres et des chapitres les laïcs ont accueilli avec ferveur les templiers dès lors que ces derniers furent appuyés par l'église et constitués en un ordre en témoigne le mouvement de donation qui stimulait par certains participants au concile de Troie allait bientôt s'étendre à tout l'Occident latin dans un contexte marqué à la fois par un profond idéal de réforme ecclésiastique par un essoufflement du monachisme bénédictin traditionnel et par la croisade les templiers ont reçu partout un accueil très favorable de la part des fidèles notamment dans l'aristocratie chevaleresque l'implantation fut précoce dans le berceau champenois et bourguignon travaillé par Hugues de Pain mais elle prospéra tout autant dans bien d'autres régions moins liées aux premiers fondateurs comme le Midi en Provence en Italie en Catalogne le temple était entré dans les esprits il comptait désormais et son genre de vie malgré sa nouveauté était admis et révéré grand B l'institutionnalisation d'un genre de vie avec le concile de Troyes en 1129 l'ordre du temple s'était intégré à l'organigramme institutionnel de l'église dix ans plus tard en 1139 un texte pontifical l'a définitivement conforté couronnant en quelque sorte la reconnaissance qui avait eu lieu en Champagne le 29 mars 1139 en effet le pape Innocent II a fulminé la bulle omne datum optimum posant ainsi les bases de ce que l'on appelait au Moyen-Âge l'exemption c'est-à-dire pour un ordre le privilège d'être soustrait à l'autorité de l'évêque hormis celui du pape se voyait ainsi confirmer la libre élection de son maître il était interdit à toute personne laïque ou ecclésiastique de changer la règle et les statuts du temple et plus largement de s'entremettre dans les affaires internes comme le de l'ordre ressortissant à l'église et dépendant de Rome les templiers ne cessaient pas pour autant d'être des laïcs la grande majorité d'entre eux ne reçurent jamais les ordres sacerdotaux et du vivant duc de pin l'ordre ne comptait pas en son sein de clerc ces derniers ayant été autorisés à faire profession uniquement à partir de 1139 et de la bulle omné d'atum optimum pour des raisons essentiellement pratiques représentées pour des laïcs une voie de perfectionnement spirituel et moral était l'un des idéaux du temple et à l'époque l'une de ses spécificités fortes cette démarche d'ailleurs valut à l'ordre un rapide rayonnement spirituel des fidèles nombreux se sont associés à lui pour obtenir par le biais d'une pratique alors courante que l'on appelait la confraternité un statut semi-religieux et privilégié en peu de temps le genre de vie des templiers s'était donc imposé certes la fusion du guerrier et du religieux représentait une nouveauté radicale au sein de la spiritualité chrétienne mais désormais elle était reconnue comme une voie de perfectionnement moral parce que l'expérience était neuve on a cependant hésité sur les mots propres à la qualifier aujourd'hui vous le savez sans doute on parle souvent de moines soldats pour désigner les templiers et ceux qui par la suite se sont inscrits dans leur sillage hospitalier ou teutonique par exemple cette expression de moines soldats n'est pas bonne elle procède d'une mauvaise lecture hélas répandue du délaodé noé militier de Bernard de Clairvaux les templiers n'étaient pas des moines certes ils en prononçaient les voeux mais des traits essentiels opposaient leur expérience et celle des moines en particulier l'usage des armes mais aussi on le dit moins le fait qu'ils n'adhéraient pas à l'idéal de stabilité la fameuse stabilitas loci la stabilité du lieu qui est essentielle pour comprendre l'expérience du cloître pas plus que des moines et moins encore même les templiers n'étaient des clercs ils étaient et c'est là une originalité essentielle de leur démarche des laïcs qui en un temps où l'église ne considérait qu'à la marge ces derniers s'étaient en tant que laïcs engagés dans une expérience religieuse et avaient rallié un ordre dont une part de la popularité et de la puissance venait précisément de là grand C un ordre transformé en puissance parce qu'il répondait à des besoins fonctionnels mais aussi spirituels de la société chrétienne du début du XIIe siècle l'ordre du temple eut dès les années 1130 un très grand succès dès cette époque la plupart de ses éléments constitutifs étaient en place et déjà ils représentaient une puissance ouvert aux laïcs plus que toute autre institution d'église à l'époque il ne se limitait pas dans son recrutement au groupe aristocratique outre les chevaliers bien nés pour la plupart le temple acceptait des non-nobles intégrés comme frères sergents ces derniers étaient surtout employés à des tâches administratives et logistiques mais ils pouvaient également combattre comme les chevaliers ils arboraient sur l'épaule gauche la croix symbole du sacrifice du Christ mais ils le faisaient sur une robe noire couleur de bure et non sur le célèbre manteau blanc réservé à ceux des templiers qui jouissaient du statut le plus élevé dans l'ordre à l'origine chevaliers et sergents constituaient à eux seuls la totalité des membres la bulle omné d'atum optimum en 1139 a marqué de ce point de vue un changement par rapport à la période des débuts c'est elle je vous l'ai dit qui a permis au temple d'accueillir des clercs ceux que très vite on allait appeler les frères chapelins jamais cependant les chapelins n'eurent une position d'autorité sur les autres frères laïcs eux chevaliers et sergents à la tête de l'ordre du temple les maîtres ducs de pin à Jacques de Molay furent toujours des frères chevaliers localement dans les commanderies qui peu à peu se sont multipliées ce sont presque exclusivement des chevaliers ou des sergents qui ont exercé le pouvoir en orient les premiers l'emportèrent toujours mais en occident du moins à l'époque du procès la seule qui grâce aux interrogatoires nous fournisse une vision complète les seconds étaient très nombreux à occuper des postes de responsabilité cette implantation des templiers sur les deux rives de la méditerranée entraîna très tôt la création d'une structure administrative centralisée à bien des égards pionnières pour son époque tandis que la maison mère abritant le maître et le couvent central demeuraient en terre sain à Jérusalem d'abord puis à Acre l'Orient et l'Occident furent découpés en provinces dotées chacune d'un maître le maître provincial qui avait autorité sur les commanderies de son ressort certes cette géographie administrative connue d'incessants remaniements au gré de l'expansion de l'ordre et de l'évolution du contexte politique mais dès la fin des années 1130 à travers notamment le texte de la règle française on en perçoit clairement les lignes de force cette logique n'avait qu'un but essentiel faciliter le rassemblement et l'acheminement des hommes et des ressources du temple à destination de la terre de la terre sainte cet espace que l'ordre fidèle aux enseignements duc de pin ne devait jamais perdre de vue jusqu'à sa disparition tragique en 1312 en conclusion grâce à sa reconnaissance par l'église en 1129 confirmé dix ans plus tard dans la bulle homenée d'atum optimum l'ordre du temple s'est érigé en une véritable puissance le premier ordre religieux militaire de l'histoire chrétienne était né d'autres n'allaient pas tarder à suivre un même chemin dès avant le milieu du 12ème siècle le temple a constitué un modèle à son contact sur son exemple des ordres qui jusqu'alors étaient purement charitables et hospitaliers se sont militarisés l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem que l'on connaît aujourd'hui comme l'ordre de Malte et dont la fondation remonte à la seconde moitié du 11ème siècle et s'en conteste le plus bel exemple de cette militarisation qui s'est opérée à l'imitation du temple il n'est cependant pas le seul et à la charnière des 12ème et 13ème siècles l'ordre teutonique ou l'ordre de Saint-Lazare se sont eux aussi militarisés à cette époque un siècle après la naissance des templiers des ordres militaires avaient même commencé à être créés de toutes pièces loin parfois très loin de la terre sainte en péninsule ibérique à l'instar de Calatrava ou de Santiago et dans l'Europe du nord-est avec par exemple les portes-glaives en Livonie autrement dit en un siècle à peine le modèle templier avait complètement pris et prospéré au-delà bien au-delà des espérances les plus grandes duc de Pain dans tout le monde latin c'est-à-dire dans l'ensemble de la chrétienté soumise à Rome une nouvelle famille d'ordres religieux est née celle des ordres religieux militaires une nouvelle démarche spirituelle a pris forme aussi problématique qu'elle parut à l'origine et aussi problématique qu'elle nous paraisse aujourd'hui celle qui offrait à des laïcs de se vouer à Dieu en s'adonnant à la guerre physique et violente contre les ennemis de l'Église conjuguant ensemble prière et combat et ce n'est pas un hasard si comme Gwennel Le Dreyf l'a rappelé dans sa présentation lorsqu'en 2009 nous avions publié Nicole Berrioux et moi le dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge c'est un peu plus de mille pages nous l'avions nommé prier et combattre car ces deux verbes qui s'opposent souvent dans la tradition chrétienne ont formé à travers le temple et pour les laïcs qui l'ont suivi et bien les deux faces d'une même monnaie et l'on pourrait dire les deux faces d'un même charisme je vous remercie de votre attention je vous souhaite une excellente continuation une très bonne fin de cours à l'université permanente et en présence je dis bien en présence j'espère vous retrouver à la rentrée prochaine dans 5 à 6 mois après des vacances et un été que je vous souhaite le plus agréable possible mesdames, messieurs je vous remercie beaucoup après des vacances je vous remercie beaucoup à l'université